... Ni les Romains, ni les Grecs ne savent faire ces fourreaux métalliques qui sont donc des choses très difficiles à réaliser. Ces gouttières un peu ruinées que vous avez ici sont destinées à pincer de part et d'autre les tranchants de l'épée en laissant le fil naviguer à l'intérieur du tube du certissage des deux plaques du fourreau à un millimètre près sans que le fil ne s'émousse. C'est une précision qui étonne encore les forgerons actuels qui s'essayent à refabriquer ces objets-là tellement ça exige de précision et de maîtrise, non seulement de maîtrise d'habileté, mais de maîtrise au niveau de la préméditation, de la fabrication du métal de base qui va servir à fabriquer tout cela. Il y a des réalisations techniques comme la chaîne par exemple, qui est une chaîne destinée à suspendre l'épée sur le côté droit. Chaque maillon est conçu de telle sorte que la moindre rotation vers la droite va soulever tout l'ensemble qui va devenir raide. Et ce raidissement va empêcher l'épée de se balancer dans les jambes, de quelqu'un qui court le plus vite possible. on l' writings. Fous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501